Bonjour mes chers élèves de CE2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la symétrie. On ne sait pas encore c'est quoi la symétrie, mais vous l'avez sûrement vu autour de vous, parce que la symétrie existe depuis l'histoire jusqu'à nos jours. Alors vous savez, depuis longtemps, en construisant les très grands moussirs en symétrie, regardons, voici la mosquée bleue à Istanbul, Turquie. Regardez comme elle est très grande et belle. Alors je vous laisse observer cette photo. Alors regardez bien, vous n'avez pas l'impression que nous pouvons tracer une ligne au milieu qui la dévise en deux parties qui sont exactement les mêmes. Voici cette ligne. Alors si je dévise cette mosquée avec la ligne rouge, j'aurai les mêmes éléments qui se trouvent dans les deux parties. Regardons par exemple ces arcades-là. On a ici une, deux, trois arcades. Dans l'autre côté, on a trois aussi. Ces ménaras, on a ici deux, une petite et une grande ménara. Dans l'autre côté, on a aussi les mêmes. Une petite ménara et une grande ménara. Alors regardez bien, si je dévise cette image en deux parties, j'aurai toujours les mêmes éléments de droite qui existent à gauche. Autre exemple. Le très beau palais Tej Mahal, c'est un très grand palais qui a été lui aussi construit en symétrie. Je vous laisse observer. Alors là aussi, si je compte les colonnes qui sont à droite, j'ai deux colonnes et bien dans l'autre côté, j'ai les mêmes deux aussi. Je peux aussi voir les arcades par exemple. On a ici une, deux, trois et quatre arcades dans ce côté. J'ai exactement les mêmes dans l'autre côté. Une, deux, trois et quatre arcades. Regardez si je la dévise en deux, j'ai toujours les mêmes parties qui sont à droite, qui sont à gauche. Passons maintenant à quelque chose que vous aimez trop, le jeu de la marèle. Ce jeu aussi est fait en symétrie. Regardez, si je trace l'axe rouge, je peux voir qu'il dévise le jeu de la marèle en deux parties qui sont exactement les mêmes. Et ce jeu aussi était fait en symétrie. Passons maintenant à un exercice qu'on va le faire ensemble. Je lis la consigne. Certaines figures se regardent dans le miroir, tracent un trait entre elles pour représenter ce miroir. Alors, quelques figures se regardent dans un miroir qui se trouve au milieu. A votre avis, est-ce que ces deux enfants se regardent dans le même miroir ? Eh bien, non. Il n'y a pas un miroir entre eux. Pour les oies, par exemple, eh oui, ils se regardent dans un miroir. Voici le miroir, il est au milieu. Pour les abeilles, elles aussi se regardent dans un miroir. tandis que ces deux miquis ne se regardent pas. Alors, nous avons l'impression que les deux miquis se suivent avec nous. Alors, on n'a pas un miroir au milieu. Alors, le trait que tu viens de tracer, alors, s'appelle l'axe de symétrie. Retiens bien. Axe de symétrie. Axe de symétrie. Nous allons voir maintenant comment nous savons que ces deux figures sont symétriques ou non. Pour savoir si deux dessins sont symétriques, je peux plier mes longs de l'axe. Si les dessins se superposent exactement, alors, ils sont symétriques. Observons, par exemple, ces deux lettres. Si je plie tout de long ce axe, rouge, ils vont se superposer exactement. Tandis que ces deux, eh bien non, ils ne vont pas se superposer. Ça, c'est parce qu'ils ne sont pas symétriques. Et maintenant, nous pouvons dire qu'une figure a eu un axe de symétrie. Elle aussi a deux moitiés qui peuvent se superposer exactement par pliage le long de l'axe. Et sachez qu'une figure peut avoir 0, 1 aux plusieurs axes de symétrie. Comment ? Alors, nous allons, par exemple, en observant cette première figure, jaune. Alors, elle n'a aucun axe de symétrie tout simplement parce qu'elle n'est pas symétrique. Pour la seconde, par contre, elle a un seul axe de symétrie qui la dévise en deux parties. Exactement, ils sont identiques ou bien ils sont les mêmes. Pour la troisième figure, nous avons deux axes de symétrie. Un axe vertical et un axe horizontal. Si en pliant le long de l'axe vertical, les deux parties se superposent. Et si nous plions le long de l'axe horizontal, elles vont aussi se superposer. Ces deux parties, elles vont se superposer exactement. Alors, maintenant, nous allons apprendre comment tracer le symétrique d'une figure. Donc, pour tracer le symétrique d'une figure sur un quadrillage, il faut placer pour chaque point de la figure son point jumeau. À la même distance que lui de l'axe de symétrie et sur la même ligne. Faites attention. Alors, pour tracer le symétrique d'une figure, je dois d'abord placer les points de chaque point de la figure. Je dois placer son jumeau. Mais à condition où je dois garder la même distance que lui de l'axe de symétrie, bien sûr, et sur la même ligne. Alors, comment le faire ? Nous allons voir comment en lisant cette consigne, dessine le symétrique de la figure ci-dessous. Alors, je dois tracer le symétrique de cette figure dans l'autre côté. Alors, pour tracer le symétrique de cette figure, je dois d'abord tracer les jumeaux de ces points, de ces quatre points. Alors, je commence par le premier point, le point 1. Alors, je dois compter de combien de carreaux il est loin de l'axe de symétrie. Comptons ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5 carreaux. Alors, sur la même ligne, et dans l'autre côté, je compte 5 carreaux. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je mets son point jumeau. C'est le point A. Je passe au deuxième point B. Je fais la même chose. Alors, je compte il y a combien de carreaux il est loin de l'axe de symétrie. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je passe dans l'autre côté, sur la même ligne, et je compte 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je dessine son point jumeau. C'est le point B. Alors, quand je trouve deux points, je peux tracer le segment qui relie ces deux points. Puis, je passe pour dessiner le point C. Alors, il est loin de l'axe de symétrie par deux carreaux. Alors, 1 et 2. Alors, je passe dans l'autre côté, et sur la même ligne toujours, et je compte deux carreaux. 1, 2. Et je trace son point jumeau. C. Puis, je passe au dernier point, c'est le point T. Il est loin de l'axe de symétrie par un seul carreau. Je passe à l'autre côté, sur la même ligne toujours, et je compte un seul carreau. Je dessine son point jume. C'est le point T. Puis, je dois relier ces points par des segments. Alors, je relis le point P avec C par un segment. Le point C avec T. C avec T. Et puis, le T avec A. T avec A. Et puis, voilà, on a obtenu le symétrique de cette figure, comme vous voyez. Et puis, voilà. On passe maintenant. Je vous laisse prendre votre fichier 2. Préparez vos crayons, vos gommes, et n'oubliez pas surtout vos règles. Et on va commencer ensemble les exercices. Merci. Merci. Merci.